Salut tout le monde aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le bloc moteur de votre aspirateur Dyson V6. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité facile qui vous demandera 15 minutes de votre temps. Pour cette réparation vous aurez besoin d'un bloc moteur pour Dyson V6 et d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage. S'il s'agit de votre première réparation nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sachez qu'en plus des guides vidéo nous proposons également sur notre chaîne plusieurs trucs et astuces pour réparer, dépanner ou entretenir votre matériel électronique. Allez c'est parti pour le démontage ! Pour atteindre le bloc moteur il faudra retirer toutes les pièces montées dessus. Pour commencer on va retirer le bac à poussière. Pour cela appuyez sur le loquet rouge au niveau de la poignée de l'aspirateur. La première pression ouvrira le couvercle du bac. Une deuxième pression sera nécessaire pour déclipser le bac et le retirer. Une fois le bac enlevé on va retirer le moteur cyclonique. Avec votre Dyson vous avez dû recevoir un outil de séparateur du moteur cyclonique. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude vous pourrez utiliser la pince métallique du kit outil à la place. Insérez la pince métallique au centre de la jonction entre le moteur cyclonique et le bloc moteur. Exercer une pression sur la pince pour déclipser le moteur cyclonique et retirer le. Maintenant il ne reste plus qu'à retirer la batterie pour atteindre le bloc moteur. Pour cela dévissez cette première vis avec le tournevis plat du kit outil. Retournez le bloc et dévissez cette autre vis avec le même tournevis. Enfin vous pouvez déloger la batterie. Et voilà vous pouvez maintenant installer votre nouveau bloc moteur. Pour le remontage installez la batterie dans le nouveau bloc moteur et revissez le tout pour maintenir la batterie. Ensuite clipsez le moteur cyclonique sur le bloc moteur et vous devriez entendre un clic pour être sûr qu'il soit bien installé. Et enfin il ne vous reste plus qu'à clipser le bac à poussière de l'aspirateur. Et voilà votre appareil est remonté et prêt à l'utilisation. Et pour rappel pour cette réparation vous aurez besoin d'un bloc moteur pour Dyson V6 et d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez à très bientôt pour de nouvelles réparations.